Gog et Magog, une interprétation biblique, basée sur le livre d'Ézéchiel dans la première alliance, et le livre de l'Apocalypse dans la nouvelle alliance. Gog représente une coalition de pays du Nord, et Magog les territoires près de la mer Noire. Ces nations s'étendent des montagnes de l'extrême nord du caucus sur l'Afrique du Nord, et vers les Kurdes du Nord, dans l'Irak et sur les terres autrefois assyriens. Dans l'ère messianique à venir, lorsque tous les Juifs croyants auront été rassemblés en Israël, ils y habiteront en sécurité, ayant ni de force militaire, ni de fortification. Leur roi David sera ressuscité, et il les régnera sur leur territoire. Ils prospéreront abondamment de l'agriculture, de l'élevage et du commerce équitable. Après mille ans, dans la dernière partie de l'ère messianique, la coalition de Gog conspirera pour envahir à l'Israël, pour voler de ses richesses et de ses troupeaux. Gog assemblera un grand force armé, et... et s'avancera comme une tempête. A cette époque, Yahvé, le dieu des Juifs, qui règne sur toute la terre, sera se venger aux yeux de toutes les nations. Il fera pleuvoir du feu sur Magog, et il fera aux armées de Gog tourner les uns contre les autres. Il y aura un tel massacre, qu'il faudra environ sept mois, pour nettoyer et enterrer le carnage, et les paysans juifs, chaufferont leur maison par le feu des armes, pour environ sept ans. Comme chaque époque précédente de l'histoire, a pris fin avec l'homme en révolte contre Yahvé, le dieu très haut, ainsi de l'ère messianique, verra la révolte de la coalition de Gog. Par la suite, le dieu créateur fera à nouveau le ciel et la terre, et la cité céleste de Sion, descendra sur la terre, à partir de laquelle les rachetés de tous les âges, régneront sur toute la création, pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada